Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo habituelle de chaque fin de mois. Il s'agit de la pâle de septembre qui arrive un peu tôt puisqu'on est au milieu du mois passé. Mais comme vous le savez, je suis en vacances en Sicile, cette vidéo a été pré-filmée. Et à l'heure actuelle où je vous la tourne, je ne pense absolument pas aux vacances, à la fin des vacances et au mois de septembre. Mais bref, aujourd'hui je vais vous présenter les livres que j'ai envie de lire à l'heure actuelle pour septembre. Comme vous le savez, il y a beaucoup de livres qui ne sont pas lus et cette pâle n'est pas tout le temps respectée. Mais j'espère que cette fois-ci elle va l'être puisqu'il y a beaucoup de livres que j'ai envie de lire et je vous les présente tout de suite. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'aimerais que quand je commence une saga, la terminer le plus vite possible entre guillemets et ne pas mettre trop de temps entre les tomes puisque tout simplement, j'ai plus envie de lire la saga après. C'est pour ça que je vais terminer une saga avec ce tome. Donc c'est un deuxième tome. Voilà, donc il s'agit de The Revolution of Ivy. Donc c'est le deuxième tome du The Book of Ivy. Donc c'est le dernier tome puisque cette saga est une duologie. J'avais beaucoup aimé The Book of Ivy. J'avais lu ce premier tome de saga en une soirée et j'avais juste adoré. Et j'ai vraiment très hâte de savoir ce qui va arriver à nos deux personnages, donc à Ivy et à Bishop. Comme vous le voyez dans mes vidéos, donc pile à lire, j'essaie d'alterner des livres que j'ai vraiment envie de lire, donc qui viennent d'arriver dans ma pâle et des livres beaucoup plus anciens que je ne sortirais pas forcément si jamais c'était pas en fait une contrainte entre guillemets que je m'imposais. Celui-là en fait partie, donc il s'agit de La Croix du Shopping à Hollywood, donc de Sophie Kinsella, édité chez Piment, donc c'est un livre france loisir. Comment dire ? C'est une saga assez mythique. Je n'avais lu qu'un seul tome parmi tous. Je ne vais pas dire que j'ai hâte de me plonger dans celui-là, mais il faut le sortir de la pâle, donc je vais le sortir et j'aimerais bien avoir une bonne surprise avec cet auteur. Maintenant le tome 2 d'une saga qui m'avait assez plu quand j'avais lu le tome 1, et même si c'est une énorme brique de plus de 900 pages, ça me fait assez peur, j'ai vraiment envie de me plonger dans ce livre. Il s'agit du tome 2 de la saga, le livre perdu des sorties, pardon, j'avais le bouquin juste là. Il s'agit de L'école de la nuit de Deborah Arknès, donc c'est vraiment une brique. Mais bizarrement, j'avais lu assez vite le tome 1, donc écoutez, pourquoi pas ? Et j'ai bien envie de voir dans quoi peut me replonger cette histoire pour vous raconter un peu le résumé du tome 1. Donc on va suivre une jeune fille qui habite en Angleterre, il me semble. Et donc elle va se retrouver au milieu d'une histoire de sorcellerie, etc. Puisqu'elle-même est une sorcière mais elle ne pratique pas la magie. C'est une histoire assez compliquée de sorcières et d'autres créatures également. Et c'est assez bien, c'est assez descriptif parfois, mais écoutez, ça se lit assez vite. Et je vous reparlerai de ce tome 2 si j'arrive à le lire. Maintenant on va passer aux 3 livres numériques que je me suis fixé comme objectif de lire pendant ce mois de septembre. Le premier, il s'agit de Nile, donc la fameuse saga Nile. J'en entends énormément de bien. Et donc ça me donne vraiment bien envie de la lire cette saga. Parce que finalement, je me dis, s'il y a autant d'avis positifs, c'est qu'elle doit être bien. Donc j'aimerais bien commencer avec ce tome 1 et pourquoi pas enchaîner le tome 2 et 3. Par la suite, j'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne d'Audrey, le souffle des mots. Et j'ai bien envie de lire. Donc au niveau de l'histoire, il s'agit d'une jeune fille qui va se réveiller sur une île. Et elle va apprendre qu'elle a 365 jours, il me semble, pour s'enfuir de cette île. Sinon, je crois qu'elle meurt, il me semble. Et pour s'enfuir de cette île, elle va devoir trouver une porte. Cette porte s'ouvre chaque jour à un endroit différent. Et elle dure donc 24 heures. C'est assez cool comme résumé. Ça me fait beaucoup penser aux labyrinthes, à l'élite, etc. Où il y a une histoire de défi. J'aime assez ces histoires. Et on va voir ce que donne ce livre. Si vous commencez à me connaître, vous vous dites, c'est bizarre, il n'y a pas encore de romance. Bah si, ça arrive tout de suite avec Another Story of Bad Boys. Donc c'est un livre qui est sorti récemment. Apparemment, ça ressemble beaucoup à Dimili. Vous connaissez mon amour pour Dimili. J'espère que ça va réussir à un petit peu égaler Dimili. Et on va voir ce que donne cette histoire. Je ne sais pas du tout le résumer. Je me laisse plonger complètement dans l'histoire. Tant que c'est un petit peu ce style de romance, moi, ça me bat. Et c'est censé me plaire. Et dernier livre que j'aimerais lire sur ma liseuse, il s'agit du livre Les Stagiaires. Donc c'est un livre qui va tout simplement tracer le quotidien des stagiaires. Et il y a le deuxième tome qui est sorti. Donc il s'agit de A durée déterminée. Donc c'est vrai que avant de rentrer dans la vie active, etc. Parce qu'un jour je vais sûrement connaître le sort de stagiaire. J'aimerais bien lire ce que nous propose cette auteure. Je crois que je n'ai jamais lu de livre d'elle. Et je vais voir ce que ça donne. Donc voilà pour ce livre des stagiaires. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à me donner des suggestions de livres. Parce que c'est vrai que même si j'ai ma bibliothèque qui est pleine, ma liseuse qui est pleine, je cherche toujours des nouvelles idées. Et jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous dis bye. Bye.